Après cette petite pause et après avoir vu la présentation de Mathieu de Zahir Sweet, on accueille maintenant Lucille d'Ellinois qui va nous présenter du recrutement comme on ne l'a jamais vu, a priori. Je te laisse maintenant Lucille, ton temps de présentation. A toi. Merci beaucoup Marion. Effectivement, on va parler du recrutement comme vous ne l'avez peut-être jamais vu. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je suis Lucille en dehors de la business development Bellinoï. Ça fait un an maintenant que j'ai plongé dans l'univers joyeux du recrutement. Avant ça, j'ai eu une autre vie pendant 7 ans où j'ai été sales et account manager dans différentes industries, notamment dans celle du conseil et dans le SaaS, dans la restauration. Et à travers ces expériences, j'ai pu participer à plus d'une vingtaine de sales et de customer success manager, mais plutôt avec une casquette, cette fois-ci, d'opérationnels qui recrutent. Et à l'époque, déjà, beaucoup de frustration sur le sourcing. Pourquoi est-ce que je n'ai pas des pikes de candidat plus important ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas une qualité de candidat plus importante ? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps au recruteur de m'envoyer des candidats ? Bref, plein de questions que je me posais. Et puis finalement, depuis un an, je découvre l'autre côté du rideau, celui du recruteur, celui du spécialiste des RH, qui a souvent pour objectif, justement, de travailler sur un sourcing de qualité. Et ce n'est pas toujours facile. Finalement, le sourcing, c'est souvent un pain pour tout le monde, que ce soit pour les opérationnels, que ce soit pour les recruteurs qui passent des heures carrées, qui s'arrachent les cheveux, ou même pour les candidats qui ne savent pas toujours très bien où candidater, par où passer, pour que leur approche soit efficace. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un petit peu comment chez Linoï, on aborde cette question et comment demain, on peut vous aider à résoudre vos problématiques des sourcing. Finalement, chez Linoï, parce que le sourcing, c'est un pain, on aime bien dire que moins on en fait, mieux on se porte. Ce qu'on entend par là, c'est bien entendu qu'on ne va pas arrêter de faire du sourcing, que tout le monde a besoin d'en faire, mais qu'il s'agit de transformer profondément comment on fait du sourcing. Pourquoi ? Parce qu'on considère chez Linoï que la valeur ajoutée du recruteur, finalement, elle ne se situe pas forcément sur le fait de passer énormément de temps et d'énergie sur le sourcing, mais ailleurs. Pourquoi pas dans l'expérience candidat ? Pourquoi pas dans l'expérience recruteur, celle des opérationnels ou celle même du spécialiste de recrutement ? Est-ce qu'elle ne se situe pas non plus dans l'accompagnement des talents, dans la marque employeur ? Bref, comment est-ce qu'on optimise un petit peu tout ça ? Et donc, sur la question du sourcing, à l'origine, dès la vaccination de Linoï, il y a cinq ans, par David Silioni, il y avait ce projet de le faire différemment, de l'optimiser, de le rendre durable pour finalement aussi le rendre beaucoup plus rentable. Cette approche, du coup, elle nécessite de changer radicalement de prisme, d'oublier l'approche traditionnelle, assez instantanée, avec beaucoup de chasse directe, de chasse manuelle, des contacts finalement one shot avec des talents, et plutôt d'aller vers une approche dynamique et de long terme, avec un vrai engagement des talents, et qui se caractérise notamment par beaucoup d'inbound sur du recrutement, donc des flux d'acquisition de talents qui viennent directement avec vous et non pas l'inverse. Et pour ça, on a pris le parti chez Linoï de construire un vivier. On en a parlé ce matin, il y avait beaucoup de questions dessus. Construire un vivier, oui, mais comment ? Construire un vivier qui soit utile, ce n'est pas simple. Beaucoup ont essayé, peu ont réussi, parce que finalement, ça paraît assez complexe. Et nous, on a essayé chez Linoï de pouvoir dire qu'on a réussi, et les chiffres n'attestent. Dans notre vivier chez Linoï, aujourd'hui, on a 10 000 talents. Et ces 10 000 talents, on a la chance de les avoir sélectionnés. Pourquoi ? Parce qu'on a à peu près 400 demandes par mois. En tout cas, en ce moment, ce sont des chiffres qui vont grandissant, et qu'on en retient à peu près 20%. Ce vivier de talent, aujourd'hui, il y en a 10 000 dedans. Il n'est pas forcément amené à continuer à croître, donc c'est un incubateur qui est vraiment sélectif. J'ai parlé d'incubateur parce qu'on me dit qu'on fait grandir nos talents dedans. Ce vivier, il est sélectif, et du coup, il a plutôt la vocation à le rester. Donc, quand on est rentré dans le vivier, on ne va pas forcément y rester toute sa vie non plus. Voilà, donc cette notion de sélectivité est très importante. Une notion aussi d'activité, parce qu'un vivier, finalement, ça ne doit pas être effectivement une CV tech morne, un petit peu plaque. Ça doit vivre. Et nous, on est très fiers de dire qu'on a toujours, en permanence, 20% des talents de notre vivier qui sont en recherche active, qui se connectent sur leur plateforme, qui nous sollicitent. On ne fait pas de chasse externe, par contre, on fait de la chasse à l'intérieur de ce vivier. Ces 10 000 talents, bien sûr, on doit faire un deuxième niveau de sourcing à l'intérieur pour chaque opportunité spécifique que nous confie nos clients. Et donc, on doit venir identifier dans ces 10 000 talents qui sont ceux qui répondent le mieux aux attentes de nos clients, qui vont permettre de créer des belles histoires. Pour ça, on contacte en direct nos talents et on est très content de dire qu'on a un taux de réponse hyper intéressant de 90%, même si parfois, c'est pour qu'on nous dise non. En tout cas, on nous répond sous 48 heures, et du coup, on ne perd pas de temps sur des actions dans le vie. Alors, qui est-ce qu'il y a dans ce vivier de talent ? Ça, c'est important aussi, j'imagine, pour nous qui nous écoutez. Plutôt des métiers tournés vers le business. On ne va pas avoir typiquement de développeurs. Désolé pour tous ceux qui en cherchent désespérément. C'est des fâches et email que vous les trouverez. On a tous des métiers de business, donc bien sûr des métiers de sales, de cartes managers, de CSM, du marketing, de la growth, des opérations, de la data, des people et du produit. Ces profils, ils ont entre 0 et 15 ans d'expérience professionnelle, ils cherchent un CDI. Et en termes de formation, ils ont plutôt une formation Bac plus 5 pour la grande majorité, et une formation plutôt élitiste, puisqu'à peu près 40% des éducateurs viennent de top 5 ou de top 10 des écoles. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des talents qui sont en poste. On a très peu de talents entre deux postes, au chômage, parce que ce sont des talents qui sont très convoités, très prisés, et qui ont souvent le luxe de pouvoir passer à l'état de d'après tout en étant encore dans l'état de d'avant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, avant de commencer à postuler, il y a des job boards, avant de commencer à répondre aux sollicitations de cabinet de chasse, ils vont plutôt se réactiver d'eux-mêmes en se reconnectant sur la plateforme Illinois pour voir un peu ce qui se passe sur le marché. Quels sont les métiers qui s'offrent à eux ? Quelles sont les entreprises qui recrutent et récolter nos conseils ? Et ça nous permet donc d'avoir une sorte d'exclusivité très souvent sur notre table. Alors, comment on a fait pour en arriver là ? Je sais que c'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, il y a deux grands leviers. Le premier levier, c'est un levier d'acquisition, une machine d'acquisition hyper auguste. Et le deuxième, ce sont des méthodes d'animation qui nous permettent de générer de l'engagement durable. Alors, sur le premier pilier, notre méthode d'acquisition, très rapidement, vous pouvez le voir, on a beaucoup de canaux qui nous permettent de construire cette machine d'acquisition. En fait, on utilise vraiment l'ensemble des possibilités ouvertes aujourd'hui sur le marché et on les mixe. Aujourd'hui, on a un très, très gros canal qui est du parrain. Bouche à oreille, c'est à peu près 30% du flux qui nous arrive tous les mois. On a un système de parrainage qui fonctionne plus loin comme de la cooptation. On a également un gros levier à travers les publicités ciblées sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce ne sont pas que des réseaux professionnels. On utilise beaucoup LinkedIn, mais également Facebook, Instagram. Et là-dessus, tout l'enjeu pour nous, finalement, c'est de faire de la communication et des publicités extrêmement précises. On a des segmentations de population qui sont ultra pointillistes et c'est ce qui nous permet d'avoir de très bons résultats. Et ensuite, on utilise plein d'autres trucs à nous sur les 30% restants, des relations écoles, du SEO et du SAR, des actions de notoriété et un tout petit chouillac quand même de chasse externe, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment très marginal et tout est automatisé. Ça ne nous prend pas plus d'un quart d'heure par semaine, encore une fois, puisqu'on veut concentrer le temps de nos équipes là où on pense qu'il y a plus de valeur et ça arrive après. Tous ces talents, une fois qu'ils ont été captés par notre machine d'acquisition et viennent s'inscrire sur notre site en deux temps, trois mouvements avec leur profil d'une team et un petit formulaire d'inscription, ils candidatent. Il y a un premier fixe sur cette candidature. S'ils avancent dans le processus, ils vont ensuite passer un entretien de screening avec un talent manager et une équipe dédiée de six professionnels qui vont leur faire passer un entretien en visio ou par téléphone qui va nous permettre de qualifier ce profil et donc de rajouter au-delà du CV, au-delà des éléments du formulaire d'inscription, une petite touche très personnalisée et très humaine et en fait finalement venir apporter un niveau de profondeur à ce qui est ce talent au sein de notre visio. Ils vont ensuite pouvoir accéder à leur espace. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble à travers un petit exemple, celui du profil de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a donc rempli son profil, ses années d'expérience, ses prétentions salariales, les jobs auxquels il veut prétendre et ça va automatiquement lui permettre d'accéder via ce petit onglet « Mes offres » à des offres qui vont lui être poussées sur son job board personnalisé puisque c'est ni plus ni moins ça. Grâce à notre outil d'intelligence artificielle, vous avez un certain nombre d'offres qui arrivent naturellement sur son profil. En plus de ça, parce qu'on considère que le recrutement, c'est bien sûr de l'humain avant tout avec la tech qui permet d'accélérer tout ça, on peut pousser de façon proactive des offres sur son profil parce qu'on se dit qu'au-là, des critères de ce qu'il a mis sur son profil parce que justement, on l'a qualifié et qu'on le connaît très bien, ce talent, on sait que même si elles ne correspondent pas parfaitement à ses critères de recherche parfaitement, ces quelques offres peuvent parfaitement lui répondre. D'ailleurs, petit spoiler, Jean-Baptiste, on l'a recruté pour Chauvin. Alors qu'il n'avait pas du tout forcément dans ses critères des choses qui faisaient ressortir une offre. Plein d'autres éléments sur son profil, une toolbox avec des éléments sur comment accélérer sa carrière, son processus de recrutement, des moyens de parrainer, la possibilité d'aller sur un job board plutôt orienté entreprise pour scroller des marques inférieures. Mais je ne peux pas vous montrer tout ça en détail aujourd'hui. Je reviens à mes propos précédents. Une fois qu'on a acquis tous ces talents, qu'est-ce qui se passe ? Et bien finalement, il s'agit de les animer dans la durée pour les engager. Pour ça, on a une équipe dédiée de six experts. Et vraiment, on préfère qu'ils passent du temps là-dessus plutôt qu'ils passent des heures carrées à faire de la chasse externe. Et finalement, leur approche, elle est de coacher les talents, de les conseiller, de les guider sur ce qui s'offre à eux sur le marché en termes de métiers, en termes d'entreprises, d'environnements dans lesquels ils vont pouvoir s'épanouir dans la durée. On peut aussi animer des communautés dont ils sont experts du métier. On en a cinq des communautés qui sont finalement des réseaux stratégiques qui vont permettre aux talents de s'adresser à une œil pas exclusivement pour leur recrutement, mais plus largement pour leur carrière. Finalement, l'idée, c'est de leur apporter de la valeur qui les abroge au quotidien sur ce qu'ils font et donc de les mettre en relation avec d'autres personnes qui font le même métier qu'eux avec une approche différente, de les nourrir à travers du contenu, des podcasts, des événements, des livres blancs, des petits outils comme par exemple des simulateurs de salaire. Bref, un grand nombre d'éléments qui leur donnent envie de retourner sur une œil pour autre chose que simplement le moment où ils changent de job. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire du recrutement parce que finalement, on a donc ce double niveau de sourcing. Le premier pour rentrer dans l'incubateur et un deuxième niveau de sourcing qui s'applique spécifiquement à chaque projet que nous confie notre client. Et là encore, on retrouve un alliage de tech et d'humains à travers trois étapes. La première qui est celle de l'identification à l'intérieur de ces 10 000 talents qu'on a sourcés et engagés dans la durée. Pour chaque besoin, on va venir cadrer spécifiquement ce que cherche notre client. élargir les personnages au maximum pour se donner un maximum de chances de trouver le bon profil. Et ensuite, grâce à notre outil de matching, donc je vous rappelle, un job board intelligent qui pousse des offres directement sur le profil de chaque talent. Plus un outil de chasse interne qui nous permet d'aller chercher des profils un petit peu en dehors de ce que l'intelligence artificielle va faire, ça nous permet de se générer des pipes de candidats. Je vous montre encore une fois rapidement à quoi ça ressemble. Notre petit outil interne si précieux, si on reprend le profil de Jean-Baptiste, nous en interne, on a accès à ça, c'est-à-dire à toute la partie qualification de son profil. Quels sont ses drivers ? Qui il est ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Quels sont les points qu'on peut faire par rapport à son métier précédent et les métiers auxquels il se destine, son parcours, sa rémunération souhaitée ? On peut voir l'ensemble des candidatures qu'il a pu effectuer, on peut voir qu'il n'a pas réuni des talents et en plus, on peut le contacter directement via WhatsApp pour avoir rapidement une réponse. Voilà, très rapidement à quoi ressemble notre outil ? Je ne vous en montre pas plus car ce n'est pas le cœur du sujet. Une fois qu'on a identifié, on va connecter les talents avec les entreprises et pour ça, il y a vraiment encore une fois une bonne couche d'humains qui entrent en jeu pour pitcher correctement le projet de chacune des entreprises pour montrer à quel point il est finalement unique, il est porteur aussi de valeur pour ce talent et sélectionné bien sûr les profils qui correspondent également aux critères de l'entreprise et ensuite, on va les accompagner vraiment de façon très finie tout au long du process pour les engager jusqu'au bout pour assurer qu'il n'y a pas de déperdition d'informations d'un côté comme de l'autre et tout ça se suit pour nos clients comme pour nos talents via des outils très simples, l'espace talent que vous avez vu et un espace entreprise de la même manière. Tout ça marche puisqu'on a réussi à conclure plus de 500 recrutements en 5 ans auprès de 350 entreprises différentes, 80% des talents qu'on a fait recruter figuraient parmi les 4 premiers talents que nous avons envoyés à nos clients et en général, c'est très très rare qu'on doit dépasser un envoi de 10 talents pour conclure un recrutement et enfin, le 95% des talents qu'on a placés ont validé leur période d'essai donc on est plutôt sur des sourcils pour la durée et un bon taux de matching. Un exemple pour illustrer tout ça, c'est le Payfit pour ceux qui ne connaissent pas, Payfit, c'est un outil SaaS qui digitalise et qui fluidifie la paye. Payfit s'est créé en 2016, on a commencé à travailler avec eux en 2018 donc ça fait 4 ans qu'on les accompagne. C'est plus de 100 talents recrutés par Illinois et finalement, on a répondu à leurs besoins à des moments très différents de leur vie et face à des difficultés très différentes de sourcils. Au tout début, quand leurs difficultés c'était d'attirer des talents parce que la paye c'était pas forcément ce qu'ils avaient le plus sexy à l'époque parce qu'ils n'étaient pas encore la licorne qu'ils sont devenus en 2000 années et que du coup, personne ne les connaissait et toujours se dire avec la start-up de oui mais est-ce que cette entreprise est viable ? Et donc là, on a vraiment joué tellement dans ce rôle de tir de confiance pour leur amener du pipe et finalement, aujourd'hui, maintenant qu'ils sont les licorne françaises, maintenant qu'ils sont plus de 600, maintenant qu'ils ont un flux de candidatures spontanées énormes, on continue à apporter de la valeur parce qu'on a développé une capacité à être ultra efficace dans notre sourcil. Encore la semaine dernière, on a conclu un recrutement en une semaine entre le moment où on a identifié le parfait SDR pour Payfit et le moment où ils ont décidé de faire une offre au talent qui l'a accepté puisqu'on avait dès le début Frédéric que ce serait une belle histoire et que tout le monde nous a écouté. On accompagne globalement des entreprises ambitieuses. Leur point commun, c'est leur volonté de se transformer, leur volonté d'avoir une croissance forte, qu'ils soient des cabinets de conseil, qu'ils soient des licornes comme encore store du e-commerce, qu'ils soient des boîtes de services, de tech, bref, on accompagne tous les secteurs et toutes les entreprises avec ce point commun d'être extrêmement ambitieux et puis au-delà de... pour eux, on se dit mais comment est-ce que finalement on peut diffuser notre approche sur le marché, permettre à tous de se l'approprier et pour ça, on a développé trois offres. Une offre de formation qui s'adresse et aux recruteurs et aux opérationnels. Une offre de conseil qui nous permet en profondeur d'aller transformer le recrutement chez nos clients et une offre de RPO qui va nous permettre de mettre à disposition nos experts pour qu'ils accompagnent nos équipes au quotidien en faisant avec eux pour leur montrer comment s'approprier toute cette méthodologie. Voilà, j'espère que c'était clair et que vous avez envie de creuser davantage avec nous comment on peut se lever à améliorer votre sourcing. Merci beaucoup Lucille pour cette super présentation pleine d'engouement et de dynamisme. C'était top. Et ça a suscité énormément de questions. Donc, on a... Je vais peut-être... Alors, on ne pourra pas répondre à toutes parce qu'on n'aura pas le temps mais je vais quand même réserver quelques minutes sauf si Jennifer me dit qu'on n'a pas le temps de... Non, non, non. On a du temps. On a du temps. On a du temps, super. On a la planète et il y a deux minutes. Super, c'est ce que j'avais prévu. Du coup, il y avait une personne qui posait la question. Vincent posait la question de comment vous gérez la RGPD. On va faire... On la gère de façon assez classique finalement. On demande le consentement de nos talents. On est en règle sur toutes les petites demandes et l'autorisation qu'il faut. Et donc ça, c'est dans le parcours d'inscription des talents et des clients par ailleurs. Donc, voilà. Super. Léna se demandait si l'inscription du candidat était payante. Pas du tout. L'accompagnement est 100% gratuit pour les talents. OK. Nickel. Cédrine, je crois, se demandait si c'était des solutions uniquement pour les entreprises ou si ça pouvait également être intéressant pour des cabinets de recrutement. Alors, il nous arrive parfois des cabinets de recrutement à recruter leurs ressources internes. Donc, vraiment, on va s'adresser à des entreprises qui cherchent à recruter pour accroître leur business. Potentiellement, ça peut être un cabinet de recrutement. OK. Très clair. Merci beaucoup. Vincent voulait également savoir si les talents qui faisaient partie du Vivier et Linois étaient salariés CDI, CDD, mais si vous aviez aussi des talents freelance. On a quelques talents freelance, mais en général, quand ils sont sur la plateforme et qu'ils recherchent un poste, c'est pour trouver un CDI. Et c'est vrai que parmi les 10% qui ne sont pas en poste, justement, on a notamment des profils freelance qui parfois quittent le salariat, ils reviennent, mais ceux qui sont sur la plateforme à Linois cherchent des CDI. OK. Très clair. Et allez, je prends une dernière question. celle de Sandrine. Si vous avez des experts, cela veut dire que vous avez principalement des profils ayant de l'expérience. Est-ce correct ? Je pense que si la question s'adresse sur le Vivier ou en interne à Linois, je peux répondre au 2. Le Vivier, vous donnez les 2. Sur le Vivier, comme l'ont montré l'Estat tout à l'heure, on a aussi entre 0 et 15, voire même 20 ans d'expérience, à peu près 25% 0,2 ans, 25% de 5 ans, et 50% qui s'étalent sur les profils plus expérimentés. Et en interne, on a une vraie capacité à apprendre aux gens à faire du recrutement parce qu'on est persuadé que le recrutement, c'est du business et que toute personne qui a déjà fait du business peut transitionner vers le métier de recrutement. En interne, on a des experts métiers et des experts du recrutement. Très chouette. Super. Merci beaucoup, Lucille. Merci. Ça va être le petit moment du sondage que Jennifer va nous lancer pour savoir si vous souhaitez aller plus loin avec Illinois. Donc, normalement, d'ici quelques secondes, le temps que je vous l'annonce, vous aurez le petit sondage qui va s'afficher en plein écran. Le voici. Avez-vous envie de garder contact avec Illinois ? Et sinon, vous allez à côté du chat, il y a un petit polls, vous allez dessus et vous aurez la possibilité de répondre au sondage. Donc, soit, oui, il m'a manqué des informations, oui, ça m'intéresse d'aller plus loin, non, je souhaite en rester là. Je laisse encore quelques temps pour que les gens puissent y répondre puisque les gens continuent à répondre à tout ça. Merci beaucoup, Lucille. et à tous ceux qui nous ont écoutés pour leur attention. C'était très chouette. Comme tout à l'heure, on va de nouveau repartir sur cinq petites minutes de pause avant de passer à la démo suivante et on accueillera du coup Alexandre de Happy Ayer. Je crois que tout le monde a terminé de répondre au sondage. Donc, merci beaucoup, Lucille. Merci à tous. Restez ici. Vous pouvez faire votre petite pause et on se retrouve à 10h55 au même endroit pour écouter Alexandre d'Happy Ayer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.